Kate Middleton a versé son cœur à la reine peu de temps après la naissance de Prince George, selon un reportage. Selon le rapport, la duchesse de Cambridge a eu un tête-à-tête avec la Majesté où elle aurait fait un aveu émotionnel sur les difficultés parentales. Avec trois jeunes enfants, Kate doit gérer son temps entre vie de famille et travail. Le duc et la duchesse ont toujours été déterminés à être des parents actifs et sont impatients de donner au Prince George, à la princesse Charlotte et au Prince Louis une éducation aussi normale que possible. Après la naissance de George à l'été 2013, le couple a d'abord décidé de ne pas embaucher une nounou pour leur nouveau-né. Mais s'occuper d'un jeune bébé et s'acquitter de ses fonctions royales n'était pas facile pour les nouveaux parents, selon l'experte royale Cathy Nicole. Et elle dit que cela a conduit Kate à avoir un tête-à-tête avec la reine où elle a parlé de ses difficultés. Cathy a déclaré au documentaire de True Royalty Kate Middleton, Air We Go Again, Kate avait une conversation avec la reine dans laquelle elle a confié qu'elle avait découvert qu'elle était seule avec George et qu'elle n'avait pas de nounou à plein temps ou d'infirmière de maternité, très dure. Oui William et Kate voulaient être des parents actifs, et ils l'ont tout fait jusqu'en septembre, puis ils ont recruté une nounou. Maintenant, les Cambridge comptent sur leur nounou de confiance Maria Boralo, qui a suivi une formation au prestigieux Norland Collège et s'occupe toujours de George, Charlotte et Louis. Mais malgré la nomination de Maria, Cathy dit que la mère de Kate, Carol, aide toujours régulièrement sa fille avec les enfants. Elle a ajouté, l'une des choses qui permet à William et Kate d'être si ordinaires est la présence des Middleton dans leur vie. Carole est une habituée de ses portes dorées du palais de Kensington, elle passe à toute allure dans sa Land Rover. Il n'y a pas de sécurité car tout le monde la connaît. Elle se présente pour aider à l'heure du coucher et de l'heure du bain. Elle est absolument indispensable. Alors que les enfants grandissent maintenant, la membre royale de 40 ans a intensifié le nombre de fonctions royales qu'elle exerce désormais. Mais elle a déjà révélé qu'elle ressentait la culpabilité de maman lorsqu'elle devait laisser ses enfants travailler. S'exprimant sur le podcast de Giovanna Fletcher Happy Mum, Happy Baby, on a demandé à Kate si elle ressentait la culpabilité de maman. Et elle a admis, oui absolument, et quiconque ne le fait pas en tant que mèrement en fait. Oui, tout le temps. Même ce matin, en venant à la crèche ici, George et Charlotte étaient comme maman, comment as-tu pu ne pas nous déposer à l'école ce matin ? Si est-il un défi constant, vous l'entendez à maintes reprises de la part des mamans, même des mamans qui ne travaillent pas nécessairement et qui ne sont pas poussées à jongler avec la vie professionnelle et la vie familiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...